La recette qui va donner volume au thym, la recette qui va donner vraiment le thym, soit le thym. La recette qui va éliminer tout ce qui est mauvais dans le thym, c'est ça qu'on va faire là aujourd'hui. La recette très bien naturelle. Vous connaissez bien des aliments naturels, c'est très important. Voilà, quelle est cette recette-là, la famille? C'est la tomate qui on va parler aujourd'hui. La tomate qui va faire du bien au thym, mes chéris. Voilà, c'est la tomate que je vous montre. Voilà, vous le voyez, non? C'est le jus de tomate, voilà. Comme vous le voyez, c'est le jus de tomate. On a besoin de ça, la famille. Voilà. Voilà, la tomate, voilà. Vous allez faire vos tomates, vous le voyez, non? Pour moi, c'était au congelat de glace. Donc, voilà, la famille, on a besoin de ça. Les tomates, voilà. Pour éliminer tout ce qui est mauvais dans le corps, on a besoin de ça, mes chéris. Vous le voyez, non? Le jus de tomate, voilà. Donc, mes chéris, comme vous le voyez, ça ne prend pas du temps. C'est très simple. C'est très efficace pour améliorer nos thymes, pour avoir tout ce joli thym, pour avoir tout ce bien. Pour avoir, ne regarde pas tes âges, mes chéris. Même si l'âge a quoi? On a besoin de l'attretien. Ne regarde pas, t'es à quoi? Ne dis pas, je suis vieillie comme ça, là où est-ce vieux? Non. Le thym doit être bronché, le thym doit être bien. Le thym aussi, ça te donne vraiment, ça se donne vraiment, vraiment, vraiment des choses bien encore. Voilà, merci bien, Mélissa, merci, mes chéris. Ça va vous donner vraiment, mes chéris. Ça va vous aider beaucoup, la famille, ce recette. Ça va vous aider toujours, la famille. Vous allez avoir des jolis thymes. Ça va vous redonner toujours là. Même si tu n'as rien, mais le thym aussi, là, les gens vont te porter confiance de toi, mes chéris. Ta beauté va te porter de confiance, mes chéris. A plus fort, tu as peur. N'oublie pas mes soeurs, mes frères. Ne t'en le tient, c'est important. Ce n'est pas d'autre chose que je vous montre là. C'est des aliments très simples, des aliments naturels, qui est bien pour la beauté. Vous les voyez, c'est le jus de tomate. Voilà, je vais ajouter le droit, vous allez voir d'autres ingrédients. C'est très bien, mes chéris. Voilà, je n'ai que le citron avec moi, mes chéris. Très bien pour la santé de l'homme. Vous le voyez, non ? J'en ai besoin du jus de citron, vous me voyez. J'ajoute le jus de citron, mes chéris, que vous me voyez. Le jus de citron, que vous le voyez, voilà. Juste un citron, que je vais ajouter le jus de citron. Donc, la famille, très bien. Le thym a besoin de brancher. On a besoin d'éliminer notre thym. On a besoin d'éliminer tout ce qui est mauvais là. On a besoin de ça, mes chéris. Faites ça pour être toujours bien. Ne regarde pas que tu es à l'âge. Non. Ne regarde pas que tu as fait des enfants. Non, il ne faut pas regarder ça, mes chéris. Ça compte. La beauté compte aussi, mes chéris. Voilà. La beauté, ça compte bien, mes chéris. Quand tu as une beauté aussi naturelle, c'est très bien. Ça, même, on peut prendre confiance avec vous, mes chéris. N'oubliez pas. N'oubliez pas ces recettes-là. C'est juste le jus de tomate que vous voyez. J'ai ajouté le jus de citron, mes chéris. Voilà. Qu'est-ce que je vais ajouter, vous allez voir. C'est très bon, tellement bien. Tellement que ça marche tellement bien, la famille. Voilà, c'est le bicarbonate, mes chéris. Vous le voyez, non ? C'est le bicarbonate. Voilà. C'est le bicarbonate, mes chéris. Je vais ajouter ça. Voilà, mes chéris. Ça va, c'est bien, mes cocos ? Voilà, je vais ajouter le bicarbonate. Je dis, tu vas être content avec cette recette-là. Parce que c'est des recettes naturelles. Vous le voyez, non ? Je mets ça, la famille. Voilà. Vous le voyez, mes chéris. Pour nettoyer le thym, même si tu as quoi ? Tu as des boutons, tu as quoi ? Voilà comment nettoyer le thym. Le thym va être blanche, là. Le thym va être du chocolat, là. Le thym va s'éliminer par grâce à du... Voilà la recette très simple que tu vas utiliser, mes chéris. Pourquoi pas ne pas utiliser cette recette-là ? Voilà, mes bébés. Qu'est-ce qu'on va faire avec cette recette-là ? Vous allez voir ce qui va passer avec cette recette. Quand vous allez finir, faire vos mélanges comme ça. Vous le voyez, non ? Vous le voyez, non ? Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire ? Vous allez faire ça, ma chasse. Le visage, ça se note bien, le visage. Ça note bien le visage, mes chéris. Je vous dis bien, ça note le visage. Ça passe, le visage va passer. Le corps aussi va passer, mes chéris. Ça va aider beaucoup, la famille. Fait ça, mes chéris, avec le corps, comme ça. Faites vos visages comme ça. Quand vous faites le massage comme ça, attendez jusqu'à 30 minutes avant que vous alliez vous laver. Maintenant, quand tu fais ça comme ça, il y a 30 minutes, va te laver avec l'eau tière, avec l'eau qui n'est pas chou. Voilà, mes chers. Voilà, vous allez voir. Quand vous allez finir vous laver, qu'est-ce que vous allez faire ? Voilà la pommade de yaourt. Voilà. Vous allez utiliser votre pommade de yaourt, là. Votre pomme de yaourt, l'huile de yaourt. Voilà, vous le voyez, non ? C'est la pommade de yaourt. C'est très bien. Ça rend bien. Utiliser ça aussi, c'est bien. Quand tu vas finir, tu laver avec l'eau tière, là. Utilise ta pommade de yaourt. Vous allez voir, non ? C'est yaourt, rien. C'est le yaourt. C'est le yaourt qu'on a fait. Yaourt pour le corps. Quand tu finis, tu laver, là. Tu utilises ça, mes chers, je vous assure, ça va chauffer le cou. Côté va être chauffé bien. On va te chercher. On va te déindexer. Mais la dame, là, mais ça, voilà. Mes chers, c'est ça qui est important, mes chers. Ça nous remporte toujours bien, mes bébés. Ok, la famille ? Merci bien, mes chers. N'oubliez pas de vous abonner sur la page de YouTube. Ça me fera plus de plaisir, mes chers. Merci bien, mes chers. Faites ça. Vous allez avoir des positifs. J'attends vos témoignages, mes chers. Merci là-bas. Très bien pour nous. Très bien pour la santé. Ce n'est que d'autres choses. Voilà, c'est tomate seulement avec le citron. Et avec quoi ? Avec le bicarbonate. Juste les trois, mes chers. Merci là-bas.